Bonjour à tous. Dans mon explication de l'apparition des vampires dans l'imaginaire, j'ai fait référence à une notion qui est la notion de mythe. Ces mythes, qu'est-ce que c'est ? De termes ou d'histoires qu'on référence à des mythes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mythe ? Un mythe, c'est une histoire. C'est une histoire qui a des personnages, c'est un récit des personnages à qui il arrive des aventures. Mais au-delà d'être une simple anecdote, un mythe explique quelque chose. C'est une histoire symbolique. C'est une histoire dont il faut tirer une leçon. C'est une histoire qui explique un élément de notre environnement, un élément de notre culture, un comportement, un élément de notre quotidien. Le mythe, c'est une histoire symbolique, explicatrice du réel. Un mythe, c'est une petite aventure à laquelle on peut se référer pour expliquer quelque chose qui nous arrive. Voilà pourquoi il y a un mythe qui a été célèbre au XXe siècle, qui est le mythe d'Édipe. L'histoire d'Édipe, c'est une histoire qui a été mise en pièce de théâtre au Vème siècle avant Jésus-Christ, par de très grands auteurs grecs, Sophocles en particulier, qui racontent l'histoire du personnage d'Édipe. Un oracle prédit que quand il sera grand, il tuera son père. Son père, qui est roi de Thèbes, prend peur et le fait abandonner dans les bois. Simplement, il est recueilli, il est élevé, loin de Thèbes. Et un jour, il revient dans le territoire de la cité thébène. C'est en Grèce, Thèbes. Et la cité est en proie aux attaques d'une créature monstrueuse qui est le Sphinx. Le Sphinx pose des énigmes et si on n'arrive pas à résoudre son énigme, on est dévoré par lui. L'énigme, elle est restée très célèbre. C'est qu'est-ce qui, quelle est la créature qui marche à quatre pattes le matin, sur deux pattes le midi et sur trois pattes le soir. Et Édipe comprend qu'en fait, il s'agit de l'homme qui, lorsqu'il est enfant, bébé, marche à quatre pattes. Quand il est adulte, marche sur ses deux pieds, mais lorsqu'il est vieillard, s'appuyant sur une canne, marche sur trois pattes. Et donc, il donne cette réponse-là et le Sphinx est vaincu. La ville de Thèbes est libérée. En rentrant, en allant en direction de cette ville de Thèbes, il rencontre un voyageur fort déplaisant, avec qui il se querelle, il se batte même et il le tue. Arrivant à Thèbes, la ville est en fête, mais aussi en deuil. En fête, parce que le Sphinx a été vaincu, vive Édipe. Mais en deuil aussi parce qu'on a trouvé le corps du roi mort sur la route. Il n'y a plus de roi. Comme Édipe est un héros, on lui propose de devenir roi, d'épouser la reine. C'est ce qu'il fait. Et le voilà donc, roi de Thèbes. Simplement, il apprendra par la suite que ce voyageur avec qui il s'est battu, c'était en fait son père. Et que la prophétie s'est donc réalisée, il a tué son père. Mais pire encore, c'est qu'il a donc épousé sa mère. La psychanalyse, le XXe siècle, Freud, fera de cette histoire une histoire explicatrice d'un élément qu'il pense réel. Pour Freud, il y a au cœur de la psychanalyse une attitude des enfants vis-à-vis des parents. Les enfants tombent amoureux de leurs parents. Le fils veut remplacer le père. Le fils veut tuer le père pour épouser la mère. C'est à la fondement de la psychanalyse. On y adhère, on n'y adhère pas. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais ce qui est le sujet, c'est que, pour expliquer le réel, Freud déterre une vieille histoire, vieille de XXV siècles, qui de ce fait prend toute la valeur d'un mythe. De ce qu'est un mythe. Un mythe, c'est une histoire avec des personnages, mais qui ne raconte pas simplement sa petite histoire, qui explique aussi un comportement humain, qui explique toute une dimension de la réalité. Donc, un mythe, c'est un comportement, c'est une histoire explicatrice du réel. Alors, écoutons sur cette question un des très grands spécialistes des mythes, qui est Myrcea Eliade. Il paraît improbable qu'une société puisse s'affranchir complètement du mythe, car des notes essentielles au comportement mythique, modèle exemplaire, répétition, rupture de la durée profane, intégration du temps primordial, les deux premières au moins sont consubstantielles à toute condition humaine. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il y a deux éléments dans cette phrase. Il y a tout d'abord l'idée qu'on ne peut pas se séparer du mythe, qu'on ne peut pas abandonner les mythes, qu'une société ne peut pas vivre sans mythe. Parce qu'il y a des éléments qui sont communs, consubstantiels, entre le mythe et la nature humaine. Et quels sont ces éléments ? Eh bien, le mythe est fait de quatre éléments. Le modèle exemplaire. Le mythe, c'est une histoire qui est exemplaire, qui sert de modèle. Et l'humain cherche des modèles en général. Nous vivons avec dans notre imaginaire des histoires, des histoires qui nous servent de référence. Nous avons des modèles, des modèles au quotidien, des modèles ayant existé, ou simplement des modèles puisants dans notre imaginaire. Donc le mythe est une histoire qui sert de modèle. L'humain a besoin de modèle. Le mythe fonctionne sur la répétition. Le mythe, ce n'est pas une histoire qu'on a entendue. C'est une histoire dont les éléments, une histoire dont ce qu'elle raconte se répète. C'est une histoire qui a des éléments qui, partout autour de nous, se répète. Qui est vivante dans tout un ensemble d'éléments de notre quotidien. Ainsi, selon Freud, tout individu est marqué par ce problème oedipien, le problème d'Oedipe. C'est ce comportement d'Oedipe. Donc répétition. Mais autre élément du mythe, rupture de la durée profane. Le mythe, ce n'est pas aujourd'hui. Le mythe, il n'est pas dans notre quotidien immédiat. Oedipe, nous n'allons pas le rencontrer dans la rue. Nous n'allons pas le rencontrer au supermarché. Nous allons rencontrer des individus qui agissent comme Oedipe. Mais l'histoire elle-même, le mythe lui-même, personnage mythique lui-même, il n'est pas maintenant. Il est dans un temps indéterminé, mystérieux. Les grecs déjà le savaient. Quand ils parlaient d'Ulysse, par exemple, Ulysse qui, dans l'Odyssée, va errer pendant dix ans autour de la Méditerranée et rencontrer des dieux, combattre des dieux, des enfants de dieux, comme le cyclope, par exemple, combattre les sirènes. Les grecs savaient qu'ils n'étaient pas de la même espèce que ces héros mythiques. Ils pensaient, les grecs, qu'il y avait plusieurs humanités qui se sont succédées. Il y avait d'abord cette humanité qui a été en contact direct avec les dieux. C'est Ulysse, c'est Aenée, c'est les héros de la guerre de Troie. Eux, ils interagissaient avec les dieux. Puis, il y a eu une deuxième humanité et c'est finalement l'humanité qui est née de ces croisements. C'est les demi-dieux. C'est encore de grands héros comme Achille était fils de Dieu, comme Hercule était fils de Dieu. Bon, et puis il y a plusieurs humanités comme ça qui se sont succédées et eux étaient une humanité qui avait perdu ce contact direct avec les dieux. Les dieux étaient encore là, ils existaient encore. Mais on ne les rencontrait plus au coin de chaque rue. Donc déjà, il y a 25 siècles, on savait que les histoires mythiques, c'était des histoires que l'on pensait réelles, mais qui avaient un écart de temps par rapport à notre vie à nous. Elles expliquaient notre vie à nous, ces histoires mythiques, mais nous n'étions pas nous-mêmes des personnages mythiques. Et puis enfin, intégration dans le temps primordial, le mythe, il nous permet d'avoir ce contact avec cette époque première de l'humanité où se sont créées ces histoires qui expliquaient notre quotidien. Les mythes, ils ont de fait un usage littéraire très important. Très important, pourquoi ? Eh bien parce que justement, ce sont des histoires qui permettent d'avoir un recul, un regard sur le comportement humain. Écoutons sur cette question, Michel Tournier. Michel Tournier, c'est un écrivain du XXe siècle qui a été très célèbre pour de nombreux romans, mais en particulier pour un qui est Vendredi ou La vie sauvage, qui est une réécriture de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, c'est un roman du XVIIIe siècle, des années 1720, écrit par un britannique qui s'appelle Daniel Defoe et par bien des aspects. Cette histoire de Robinson Crusoe est un mythe. Tous les mythes ne nous viennent pas de l'Antiquité. Ce que va expliquer ici Michel Tournier, c'est que les écrivains se servent des mythes, ils les varient, ils les transforment, ils les adaptent à leur époque, mais que parfois les écrivains créent des mythes. On va s'interroger sur ce que c'est comme mythe Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, vous en avez tous entendu parler, il est sur un bateau, il fait naufrage, il se retrouve sur une île, et sur son île, il va se trouver perdu dans la nature, mais il va exploiter la nature, il va domestiquer la nature, il va se construire un fortin, il va construire des canaux pour irriguer, il va planter les champs, il va domestiquer les animaux sauvages qui sont là. Et quand il trouvera par hasard un sauvage, vendredi, il va le christianiser, il va l'éduquer, il va lui apprendre les fondements de la civilisation occidentale. Bon, voilà l'histoire. Mais alors c'est le mythe de quoi ? Écoutons d'abord Michel Tournier sur ce qu'est un mythe. Qu'est-ce qu'un mythe ? A cette question immense, je serais tenté de donner une série de réponses, dont la première est la plus simple. Un mythe, c'est une histoire fondamentale. C'est un édifice à plusieurs étages qui tous reproduisent le même schéma à des niveaux d'abstraction croissantes. Bon, c'est ce que disait Mircea Eliade, c'est une histoire simple, une toute petite histoire, mais elle se répète dans tout un ensemble d'individus et elle est de niveau de complexité croissante, c'est-à-dire qu'au-delà du simple événement, il faut tirer un comportement, une morale, il faut tirer une information sur ce qu'est le réel. Écoutons encore Mircea Eliade L'homme pardon, Michel Tournier L'homme ne s'arrache donc les mythes de l'antiquité, même si on ne sait plus que ce sont des mythes de l'antiquité, il n'empêche que les figures qu'ils ont créées sont des figures qui sont encore valables pour forger, pour expliquer le fonctionnement de notre imaginaire actuel. « Dès lors, continue Michel Tournier, la fonction sociale, biologique, pourrait-on dire, des écrivains et de tous les artistes est facile à définir, leur ambition vise à enrichir ou à modifier ce bruissement mythologique, ce bain d'image dans lequel vivent leurs contemporains, qui est l'oxygène de l'âme. Généralement, il n'y arrive que par petites touches, mais il arrive aussi qu'un écrivain frappe un grand coup, métamorphose l'âme de ses contemporains et de leur postérité d'une façon foudroyante. Il y a des écrivains qui ont créé des mythes. Alors prenons quelques exemples. Marie Chelet, 1818, jeune auteur britannique, elle a écrit un récit fantastique qui s'appelle Frankenstein. Un jeune chimiste, un jeune homme, va assembler des bouts de cadavres et les animer, leur donner la vie, il va créer un être pensant qui ne passe pas par le stade enfant, mais directement un être tout fait qui va envisager le monde avec son esprit neuf, mais son esprit d'adulte. Frankenstein, c'est un mythe. C'est le mythe de la science. C'est le mythe du scientifique qui parvient à créer grâce à son savoir une créature qui théoriquement ne pouvait pas exister. C'est le scientifique qui découvre quelque chose de tout à fait révolutionnaire, mais qui est détruit par ce quelque chose. Le mythe de Frankenstein, c'est le mythe de celui qui par sa science découvre, mais qui n'arrive pas à maîtriser ce qu'il découvre. Marie Chelaire a créé donc le mythe de la science moderne. C'est une histoire avec un personnage qui va dans les cimetières, qui assemble des bouts de cadavres, mais au-delà, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre que la science, elle peut être destructrice si elle n'est pas accompagnée d'une éthique, c'est-à-dire d'un ensemble de règles qui font qu'on réfléchit à où on va avant d'y aller. Prenons un autre exemple qui est Robinson Creusoy. Alors, c'est le mythe de quoi ? Eh bien, c'est le mythe du colonialisme. Oui, moi, moi, occidental, j'arrive tout seul sur une île sauvage. La nature est luxuriante, mais moi, j'arrive à la domestiquer. C'est René Descartes qui, au XVIIe siècle, disait cela, l'homme est maître de la nature. L'homme, il arrive et il domestique la nature. Les champs, les arbres, les forêts, les animaux, les plantes, tout nous obéit. Et quand on tombe sur un sauvage, eh bien, on le civilise. C'est le mythe de la toute-puissance du blanc colonial que cette histoire de Robinson Creusoy. Et Michel Tournier, nous dit que l'écrivain, il crée des mythes ou il les varie. Et lui, eh bien, lui, on a varié un. C'est donc celui de Robinson Creusoy. et dans les années 60, il a réécrit l'histoire. C'est la même. À un petit détail près, c'est qu'à un moment donné, vendredi, on a assez d'être l'esclave. Il prend une torche, il la jette dans la poudrière, la poudre explose, le fort s'effondre, les animaux redeviennent sauvages, les champs incultent, les barrages, les canaux, les systèmes d'irrigation se bouchent. Et c'est lui, vendredi, qui prend la première place face à son maître. Le mythe de Robinson Creusoy avec Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, ça devient le mythe de la décolonisation. Il l'a varié. D'autres écrivains ont créé des mythes. Rousseau, par exemple, a créé le mythe de la montagne immaculée. Les enfers, dans la mythologie, c'est sous les montagnes. La montagne, elle est inhospitalière. La montagne, elle est dangereuse. Elle est froide. Elle est abrupte. Elle est horrible. La montagne, c'est l'enfer. Personne ne veut aller dans une montagne. Mais par les descriptions qu'il a fait des Alpes, Rousseau a renversé cette idée. Il les a montrées blanches, pures, immaculées, majestueuses. Et depuis, quand on se représente la montagne, effectivement, on se représente la montagne comme blanche, pure, immaculée. Il a donc créé une figure de l'imaginaire. Il a renversé ce que tout le monde pensait en forgeant un imaginaire particulier. Il a créé le mythe de la montagne agréable, pure et blanche. Les écrivains, ça crée des mythes. Les écrivains, ça varie des mythes existants. Alors, prenons quelques mythes pour essayer de développer un petit peu cette idée de ce que c'est. Dans la mythologie, on a beaucoup, beaucoup, évidemment, de mythes. Nous avons en particulier un mythe connu qui est le mythe d'Icare. Dans l'Antiquité, en Crète, vit le roi Minos. Et le roi Minos, il a un gros problème, c'est que son épouse, Pacifaï, a été séduite par Zeus et que Zeus, qui aime se transformer en toutes sortes d'animaux, se transforme en en taureau. Le résultat, c'est que ce qui naît, c'est un homme à tête de taureau, le Minotaur. Il est très embêté, notre roi Minos, avec une progéniture de la sorte. Alors, il demande à un architecte qui s'appelle Dédal de lui construire un palais souterrain dans lequel il pourra cacher ce fils monstrueux. On appellera ce palais souterrain un Dédal, un labyrinthe. Mais, pour cacher cela, Minos enferme aussi Dédal dans le labyrinthe, avec son fils qui l'a aidé à le construire, le fils de Dédal, Icare. Simplement, c'est un ingénieur, un grand ingénieur que Dédal. Et il a une idée pour s'échapper. Il va se coller sur les membres des plumes avec de la cire et ils vont s'élancer dans la mer d'un piton qui surplombe la mer en battant des bras et ils vont donc voler comme des oiseaux pour s'échapper. Mais, Dédal dit à son fils « Nos plumes sont collées avec de la cire. Ne t'approche quand même pas pas trop du soleil car le soleil fera fondre la cire. Aide, Icare, ses lances. Simplement, il n'obéit pas à son père. Ça pourrait être le mythe de la désobéissance des enfants. Les enfants n'écoutent pas leurs parents. Mais c'est pas ça. Pas tout à fait ça. Évidemment, il s'approche du soleil. La cire fond, les plumes s'en vont et puis plouf. Il meurt dans l'eau. Non. Qu'est-ce que c'est le soleil ? Eh bien, le soleil, c'est la divinité. Le soleil, c'est la vérité. Le soleil, c'est le danger. C'est le pouvoir. À trop vouloir s'approcher du pouvoir, à trop vouloir s'approcher du danger, à trop vouloir s'approcher de Dieu, à trop vouloir s'approcher de la vérité, eh bien, on s'y brûle les ailes. C'est ça, le mythe d'Icare. C'est le fait que quand on s'approche trop de ce qu'on ne devrait pas approcher, on finit par tout perdre. Prenons un autre mythe très célèbre qui est développé par un écrivain philosophe grec de l'Antiquité, Platon. Le mythe de la caverne. C'est une petite histoire. Imaginons, nous dit Platon, que des hommes soient prisonniers et qu'on les ait enfermés dans une caverne et qu'ils soient attachés le dos au mur de sorte qu'ils ne peuvent regarder que devant eux. c'est une histoire tout à fait stupide. On attache les gens de sorte à ce qu'ils ne puissent pas tourner la tête. Admettons, c'est une petite histoire. Alors, en voilà une. et à l'extérieur de la caverne, les geôliers, ceux qui tiennent prisonniers, ont fait un grand feu. Et entre le feu et la caverne, il y a possibilité de projeter des ombres sur la paroi de la caverne. Et donc, nos prisonniers qui regardent droit devant eux, ils ne voient que les ombres qui sont projetées depuis derrière eux par ce grand feu et ces plaisantins qui amènent des objets entre le feu et l'ouverture de la caverne. Et donc, ils font passer devant ce feu toutes sortes d'objets qui projettent toutes sortes d'ombres devant les prisonniers. Et Platon nous dit « Eh bien, voilà l'humanité. » Bien, alors, voilà, le mythe de la caverne, mais alors, qu'est-ce qu'il signifie ? Là, vous avez la petite histoire. Eh bien, il signifie que nous, humains, nous avons tendance à nous contenter des ombres plutôt que de la réalité. Nous avons tendance à nous contenter plutôt des images plutôt que de la vérité. Nous ne faisons pas l'effort d'aller au-delà des choses. Nous ne faisons pas l'effort d'aller nous confronter à la vérité ou à la réalité. Nous préférons rester dans une tranquillité qui est celle des à peu près des images, des faux-semblants. Ça, c'est un premier étage. Il y a un deuxième étage qui est de dire que l'homme complet, le philosophe, lui, au contraire, il doit s'intéresser non pas aux apparences, mais au fond des choses. Il ne doit pas se dire voilà la vérité, c'est une ombre. Il doit se dire quel est l'objet qui produit cette ombre. Le philosophe, il doit non pas regarder l'ombre, mais l'objet. Imaginez l'objet. imaginez la cause et non pas les effets. Mais en allant encore au-delà, il doit s'interroger à pourquoi il y a des ombres. Qui sont ces individus qui nous projettent des ombres ? Et puis encore au-delà, qu'est-ce que c'est que ce feu ? Quel est ce feu qui produit sur les objets un effet qui aboutit à donner des ombres ? Donc ça finit par être une conception de l'homme, une morale pour le quotidien, qu'il faut se détacher des objets tels qu'ils sont pour chercher leur vérité, ne pas se contenter de l'apparence, mais chercher le fond des problèmes, le fond des choses, la vérité des choses, mais aussi quel est ce statut de l'homme ? Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce qui provoque le monde autour de nous ? Qu'est-ce qui crée le monde autour de nous ? Qu'est-ce qui a donné naissance ? Aux idées ? Aux ombres ? Aux vérités ? Donc c'est une attitude humaine qui est celle de l'homme philosophe, interrogateur de l'univers. Il y était une fois des prisonniers qui, ça, renvoie à un comportement humain. L'homme est une créature qui est faite pour aller au fond des choses, regarder les causes et non pas simplement les effets. Bon, alors voilà quelques mythes et nous allons maintenant terminer par le rôle de l'écrivain. Je vais vous lire un texte de Zola, Émile Zola. Nous sommes dans les années 1880 et Zola, dans un de ses plus grands textes qui est germinal, va varier plusieurs mythes. Le lecteur de son temps, celui qui sait lire, c'est celui qui était d'un certain statut social. Les écoles, gratuites et obligatoires, elles datent de 1881-82. Quand Zola écrit pour son public, c'est un public qui est allé dans des écoles non obligatoires et payantes. Donc, c'est un individu d'un certain niveau social. Les études sont élitistes, elles reposent beaucoup sur le latin, elles reposent sur la culture classique et quand un homme, une femme, lise un texte, ils sont tout à fait capables d'y repérer les références à la mythologie grecque et romaine. Dans son texte, donc, Zola va multiplier les références à la mythologie pour varier des mythes. Il va donner une vision moderne d'un certain nombre de mythes. De quoi ça parle, Germinal ? C'est un ouvrier qui, un mécanicien qui ne trouve plus de travail à Paris, c'est la crise, il s'appelle Étienne et il va monter dans le nord de la France pour voir si dans les mines du nord, il y aurait du travail. C'est les premières pages que je vais vous lire là et c'est celles qui vont donner la tonalité de ce que sera Germinal. Notre héros, Étienne, va arriver en direction de la mine et là, sa culture va faire que ce qu'il va voir, c'est la mythologie. Mais alors, quel mythe ? Eh bien, plusieurs mythes vont se croiser. Le premier de ces mythes, c'est justement le mythe dont je parlais tout à l'heure qui est le Minotaur au fond de son labyrinthe. Le Minotaur, cette créature monstrueuse mi-homme, mi-taureau, dévore les humains qui entrent dans son labyrinthe. Et Étienne, il va entrer dans ce labyrinthe. Mais, il y a un homme qui est entré dans le labyrinthe et qui en est sorti. C'est Thésée. Thésée, le fils du roi d'Athènes qui va tuer le Minotaur. Il va être aidé en cela par Ariane qui va lui donner un fil, le fil d'Ariane, qui va l'aider à s'en sortir, qui va lui donner les clés de ce labyrinthe. Eh bien, Étienne, il va entrer dans la mine et il va être aidé pour comprendre ce monde des mineurs par une jeune fille qui va être Catherine qui va lui donner les clés. Et puis, il va repartir. Et Thésée repartant abandonne Ariane. Étienne repartant laissera derrière une Catherine. Thésée repartant, le Minotaur est mort. Étienne repartant, et bien la mine aura été longtemps en grève parce qu'il va syndiquer les ouvriers pour revendiquer les meilleures situations de travail. La mine va être sabotée par un anarchiste russe qui va aboutir à son inondation. Elle va exploser par un coup de grisou mais elle continuera d'exister. C'est donc le mythe du Minotaur que nous allons voir ici apparaître. Mais il y en a aussi un autre, c'est celui des enfers. On descend sous terre et on entre dans le monde des morts. Mais qui sont-ils ces morts ? Et bien ce sont les mineurs. Les mineurs ne le savent pas mais ils sont morts. Le travail qu'ils font les approche plus des morts que des vivants. Alors un peu de lecture et puis nous allons voir comment Zola fabrique son texte. Étienne descendu enfin du terri, on dirait maintenant plutôt le terril, c'est l'amoncellement des scories, l'amoncellement des déchets de charbon venait d'entrer au voreux et le nom est très symbolique puisque voreux c'est un morceau de dévoreur, dévoré. La mine comme le minotaure elle dévore les vivants. Et les hommes auxquels ils s'adressaient demandant s'il y avait du travail hochaient la tête lui disaient tous d'attendre le maître Porion le contre-maître. On le laissait libre et voilà donc le labyrinthe qui apparaît. Au milieu des bâtiments mal éclairés pleins de trous noirs inquiétants avec la complication de leurs salles et de leurs étages. Après avoir monté un escalier obscur à moitié détruit ils s'étaient trouvés sur une passerelle branlante puis avaient traversé le hangar de criblage plongé dans une nuit si profonde qu'ils marchaient les mains en avant pour ne pas se heurter. Il est dans le labyrinthe. Il est entré dans une complication de salles obscures et dangereuses. Et qu'y a-t-il dans ce labyrinthe ? Eh bien il y a le minotaure. Mais minotaure c'est un humain à tête de taureau ça c'est bon pour l'antiquité mais au 19ème siècle qu'est-ce que c'est qu'un minotaure ? Qu'est-ce que c'est qu'un danger ? Eh bien le danger va apparaître. Il était sous le beffroi dans la salle de recette à la bouche même du puits. Un instant Étienne resta immobile assourdi et aveuglé. Il était glacé par des courants d'air qui entraient de partout. Donc le labyrinthe. Alors il fit quelques pas attiré par la machine dont il voyait maintenant luire les aciers et les cuivres. Elle se trouvait en arrière du puits à 25 mètres dans une salle plus haute et assise si carrément sur son massif de briques qu'elle marchait à toute vapeur de toute sa force de 400 chevaux sans que le mouvement de sa bielle énorme émergeant et plongeant avec une douceur huilée donna un frisson au mur. Qu'est-ce que c'est que le monstre du 19ème siècle ? Eh bien c'est la machine. La machine qui a remplacé le minotaure qui a remplacé le monstre mythologique qui va dévorer les hommes. Et c'est le grand thème zolien grand thème de Zola c'est que les machines au lieu le progrès au lieu de simplifier la vie des hommes amèneront leur perte. Dans la sommoire il y a un alambic magnifique magistral. Les hommes voudraient se greffer le bec de l'alambic dans la bouche pour être toujours en contact avec cet alcool qui va les tuer. Mais dans la sommoire encore il y a un lavoir à vapeur extraordinaire dans lequel l'héroïne Gervaise lave son linge et les lavandières ont la peau qui pèle brûlée par cette vapeur de la du lavoir moderne. Dans la bête humaine c'est une locomotive magistrale monstrueuse qui finit par dérailler et éventrer les vaches dans un champ. Dans les grands magasins au bonheur des dames c'est toute une machinerie qui sert à faire fonctionner ce qu'on appellera par la suite les grands magasins qu'on commence à appeler les grands magasins les grandes surfaces de vente et qui sont en train de tuer le petit commerce la machine oui la machine destructrice la machine qui amènera la fin de l'humanité c'est ça le monstre de la mythologie moderne alors que le minotaure est un homme à tête de taureau au coeur d'un labyrinthe et bien nous nous sommes des mineurs au coeur d'une mine avec une machine qui nous détruit comme le minotaure détruisait les humains et c'est donc dit de manière très directe il ne comprenait bien qu'une chose le puits avalait des hommes par bouchers de vingt et de trente et d'un coup de gosier si facile qu'il semblait ne pas les sentir passer dès quatre heures la descente des ouvriers commençait ils arrivaient à la baraque pieds nus la lampe à la main attendant par petits groupes d'êtres en nombre suffisant sans un bruit d'un jaillissement doux de bêtes nocturnes la cage de fer montait du noir se calait sur les verrous avec ses quatre étages contenant chacun deux berlines pleines de charbon des moulineurs aux différents paliers sortaient les berlines et les remplaçaient par d'autres c'était dans les berlines vides que s'empilaient les ouvriers cinq par cinq jusqu'à quarante d'un coup un ordre partait un beuglement sourd et indistinct pendant qu'on tirait quatre fois la corde du signal d'en bas sonnant à la viande pour prévenir du chargement de chair humaine puis après un sursaut la cage plongeait silencieuse tombait comme une pierre ne laissant derrière elle que la fuite vibrante du câble les voilà dévorés par la machinerie de la mine nous avons donc un texte qui raconte une histoire extrêmement moderne c'est les mines en 1880 mais dans les faits Zola réutilise les mythes de l'antiquité pour donner un surcroît de sens à ces histoires à cette histoire qui se passe à son époque donc l'écrivain il prend un mythe et il l'adapte à son époque bien alors voilà voilà ce qu'est un mythe un mythe c'est une histoire explicatrice du réel elle se déroule théoriquement en un temps primordial premier lointain mais nos comportements au quotidien ou notre vie au quotidien fait que nous revivons les aventures de ces personnages d'époque primordiale et les écrivains ce qu'ils font et bien c'est qu'ils donnent naissance au mythe ou alors ils en donnent des variations voilà vous pouvez maintenant réécouter la partie sur le vampire et la création d'un mythe oriental cela éclairera ce que je dis sur cette création au revoir c'est le vampire